salut à toutes et tous la team youtube aujourd'hui 23 mai nous sommes très exactement à deux mois tout pile de la célébration des 9 ans de beach brave souls et justement quel meilleur moment pour profiter de l'occasion pour faire j'allais dire non pas un bilan mais plutôt un état des lieux c'est à dire où est ce que j'en suis actuellement dans la progression de la complétude de l'album c'est quelque chose que je prends l'habitude de faire en général un peu avant l'anniversaire ça me permet de me situer sur là où je me trouve avant que toutes les célébrations ne démarrent et ensuite ce qui se passe après l'anniversaire surtout que cette année je vous prévoit texto la même chose que l'année dernière c'est à dire qu'il va y avoir des tickets en pagaille les tickets brave souls il va y en avoir par milliers 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 mais il va y en avoir à gavé on aura certainement des premium il y aura quelques centaines j'espère peut-être milliers tickets gold mais ça bon c'est déjà plus rare et puis des tickets 5 6 étoiles tout confondu c'est que là j'en ai environ 80 je crois quelque chose comme ça et on n'est pas encore rendu à la célébration elle même donc j'ai le temps d'en choper encore d'autres et ça évidemment c'est sans parler des orbes bien sûr que je vais essayer de mettre de côté aussi pour l'anniversaire donc tout ça pour dire va y voir du spectacle donc ce fameux album cette fameuse progression déjà là on voit le chiffre global en bas à droite on est à 2223 perso sur les 2346 qui existe donc sur la totalité du jeu et ça ça recoupe toute rareté de personnages du jeu aller une deux trois quatre cinq six étoiles mais également les cartes ressuscité à la virgule près ça représente environ 94,75 % de complétude d'album j'ai toujours eu ce petit delta de 110 120 perso à peu près entre eux ce que je possède réellement dans ma box et la réalité des persos dispo dans la totalité de l'album du jeu ah oui oui bien reçu on me dit en régie visiblement que beaucoup de personnes se plaignent d'un bug graphique qui consiste à voir que la carte du dernier grim jo vitesse est allumée sur mon album malheureusement vous le savez ce matin nous sommes passés sur une nouvelle version du jeu effectivement et des petits bugs graphiques qui se baladent n'y prêtez pas attention et maintenant là la vraie question c'est combien d'entre vous ont pris ce que je viens de dire vraiment premier degré là bref j'ai donc classé l'ensemble des persos manquants par catégorie histoire de savoir un petit peu où est ce que ça pêche sur quel type de loterie je dois me concentrer un petit peu plus en fonction de leur parution et ben dites vous qu'il ya eu des surprises donc je vais vous détailler chacune de ces catégories de perso manquant par ordre croissant c'est à dire que plus on va monter dans le classement et plus il va me manquer de perso dans cette catégorie commençons par la première enfin plutôt les premières puisque du coup j'ai deux catégories qui sont identiques toutes les deux à ex aequo pour commencer avec à chaque fois un seul perso manquant dessus vous en avez déjà un exemple ici burn the witch alors attention quand je parle de burn the witch je parle de burn the witch les persos canons à l'univers de l'oeuvre je ne parle pas des variantes parapluies des variantes halloween noël ce que tu veux bref je parle vraiment des versions régulières donc sur les versions régulières des persos beyond the witch et bien plus qu'il me manque c'est la noël v1 c'est pas faute d'avoir tenté d'aller la chasser un c'est pas faute d'avoir été énormément poule sur toutes les loteries burn the witch qui sont arrivés ensuite c'est pas faute d'avoir réussi aussi à rompre la malédiction de cette fameuse thématique de loterie qui à chaque fois que j'ai les poules dessus pour moi c'était synonyme de gros shaft un dernièrement ça m'a quand même plutôt pas mal régalé où j'ai pu récupérer pas mal des thématiques actuelles c'était à l'époque de la loterie parapluies burn the witch on a pu récupérer pas mal des persos halloween noël etc donc ça c'était plutôt cool mais celle là encore une fois juste celle ci qu'il me manque et là aussi du coup grosse surprise et bien cette catégorie burn the witch est à ex aequo avec les persos issus de la collaboration avec le roman can fear your own world et le seul qu'il me manque là dedans bah c'est le yami voilà c'est la colère et ma force voilà il est là je pensais pas que j'en étais rendu là en termes de complétude de cette thématique comme quoi même ce genre de vod c'est aussi instructif pour moi mais en dehors de lui j'ai tous les autres persos que ce soit les persos canons réguliers à l'univers de ken for your own world ou bien les espadas beyond resurrection issus justement de la collaboration avec le roman catégorie suivante est celle là elle va vraiment être chiante vous en avez deux quatre mêmes exemples à l'écran si on compte les versions ressuscité les personnages issus des films je dis que cette thématique ça va être très chiant ça va être surtout pour pouvoir mettre la main sur les persos qu'il me manque parce que là en fait les persos vous êtes en train de voir sont de très 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 vieux perso maintenant on les voit plus nulle part ils sont plus du tout en fil lors de l'auterie c'est compliqué peut-être que qu'elle a pourrait à l'occasion les ressortir en pack payant dans le shop mais ce serait bien la seule occasion que j'aurais pouvoir mettre la main dessus et d'ailleurs fun fact sachez que les perso films que vous êtes en train de voir là actuellement et bien dans l'album ce sont les plus vieux persos toutes catégories confondues qu'il me manque et là ça ne s'arrête pas là puisque là vous avez vu deux perso à l'instant manquant quatre si on compte les résurrections mais c'est qu'il me manque aussi va forcément des perso films parmi les générations plus modernes on voit ici que plus tard koussaka shuren et senna ont eu droit à des rework et bien là aussi je ne les ai pas alors après je sais que la sélection film de temps en temps fait une petite apparition mais là aussi ça reste excessivement rares c'est à dire que que l'homme ne nous balance pas des loteries films comme ils ont pris l'habitude de nous balancer des reruns de loterie guerre sanglante donc là pour les avoir ces cinq persos manquants et ben bon courage à moi même tiens sans transition pendant qu'on est sur cet écran on va pouvoir embrayer sur la catégorie suivante avec un total manquant de six perso on va parler de la catégorie ça fouille ça fouille acronyme de spirits are forever with you évidemment célèbre réplique de don kanonji qui vous avez juste ici et qui est bah je littéralement le premier perso de la collab sa fouille qu'il me manque dans les persos manquants on va parler bien sûr des persos réguliers à l'univers de sa fouille mais également de la collaboration des capitaines beyond bankai qui allait avec et là on le voit ici notamment avec kenpachi et les quatre autres persos manquants vous les avez ici entre zaraki asashiro et un petit peu plus haut sienne et roca là étonnamment c'est vraiment les persos réguliers l'univers de sa fouille qu'il me manque vraiment les persos canons les persos collab par contre il ya aucun souci tout ce qui va me manquer c'est juste un capitaine en l'occurrence kenny bon sa fouille en général les reruns c'est un qui est là nous les sort quand vraiment le jeu est un petit peu on va dire dans le creux de la vague mais si le jeu est dans le creux de la vague en termes de loterie ça veut dire que toi aussi en termes d'ordre en général tu es dans le creux de la vague aussi la tâche risque d'être assez compliqué puisque comme bien souvent avec ce genre de thématique de loterie on va vous mettre deux trois persos en bannière qui vraiment colle avec la thématique et les fillers qui vont être au nombre de 6 en général ça va être complètement autre chose ça va pas matcher savait des persos tu as déjà ft t20 catégorie suivante si vous le voulez bien avec un total de sept persos manquants dont vous avez actuellement à l'écran le plus ancien parmi eux la catégorie guerre sanglante cette perso ici alors là ils ont ou effectivement c'est le plus vieux perso guerre sanglante qu'il me manque donc ça va on a vu plus ingrat comme situation c'est davantage sur les vagues plus récentes où il ya quand même pas mal de trous parmi les six persos manquants on va déjà trouver ici rangy coup on va trouver un petit peu plus bas et chigo juste en dessous on va trouver également c'est une joe marou ichi bay et as note et enfin le dernier étant ici et berne donc c'est vraiment assez regroupé vraiment sur des générations assez récentes de perso guerre sanglante donc c'est pas des persos qui auront tout de suite tout de suite des résurrections ça on a le temps de les voir venir eux par contre je me fais pas trop d'illusions je pense que vu la récence des personnages on va les revoir ça il n'y a pas de souci là dessus on va les revoir dans des loteries que ce soit des loteries guerre sanglante vraiment officielle si l'on peut dire ou alors en fileur d'autres grosses loteries d'autres grosses bannières qui vont accompagner un moment donné un événement particulier du jeu on va dire que pour ces persos là je m'inquiète moyen sauf peut-être pour kira lui par contre pour mettre la main dessus compliqué je sais qu'il a été en fileur de certaines loteries récentes mais je suis encore une fois éternellement passé à côté alors que je sais que certains parmi vous ne peuvent plus le voir en peinture tellement vous arrêtez pas de le dropper si vous en avez un autre de côté bon n'hésitez pas penser à moi je suis preneur ça complète ensuite catégorie suivante avec un trou de neuf perso dans l'album essayez de deviner un petit peu ce que c'est là si vous avez bien compté toutes les thématiques que j'ai abordé vous devez savoir qu'on a quasiment fait le tour mais en réalité il me reste encore trois chapitres à aborder sur les persos manquants donc là neuf perso manquant non c'est pas les saisonniers non non ancien ans saisonnier m'en manque plus que neuf les persos premium à non 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 il en manque encore aussi quelques-uns oui allez je vous aide un peu les perso quatre étoiles j'ai un trou de neuf perso quatre étoiles dans l'album voilà alors ça je pense j'ai pas la confirmation clair net j'aurais dû faire le comparatif avec le fresh start mais je pense qu'une bonne majorité des perso quatre étoiles manquants sont issus d'anciennes histoires secondaires j'ai tenté d'aller faire un tour sur bbs simulator le problème étant que les personnes quatre étoiles sont pas forcément référencés par rapport aux chapitres on peut les dropper et vu le nombre d'histoires secondaires vous comprendrez un petit peu je pense ma flemme de me taper un à un tous les chapitres de les refaire et de voir où sont les persos parce qu'il faut quand même parfois pas mal redescendre un au niveau de l'album au niveau de la parution donc il doit y avoir des persos qui doivent quand même dater de pas mal pas mal pas mal d'années en arrière sur le jeu là quand tu vois le wiser où il ya déjà les quatre affinités là c'est pareil à celui-là il date un petit peu à l'air nj pareil alors avant vous me posez la question j'ai déjà été récupéré bien sûr les quatre étoiles qu'il ya dans le shop brave battle partout il y avait moyen de récupérer des quatre étoiles dorées n'ont pas des quatre étoiles d'avènement comme on peut le voir ici je me suis débrouillé pour récupérer les personnes en question maintenant c'est soit des persos voilà qui sont issus de vieux event qu'on a peu ou pas de probabilité de revoir un jour sur le jeu soit des persos issus de encore une fois d'histoires secondaires pour les autres qui manquent là ouais ben c'est pas demain la veille que je vais pouvoir compléter tous les trous qui manquent dans les persos quatre étoiles ça fait quand même 9 x 35 orbe en moins ça commence à faire au bout d'un moment allez avant dernière catégorie là il est temps d'attaquer un gros morceau les persos saisonniers un total de 16 perso manquant bon après les loteries saisonnières voilà je pense que maintenant vous me connaissez un petit peu les certaines noteries quand elles arrivent je les ignore complètement en général et loterie noël nouvel an maillot ce genre de choses sauf si vraiment j'ai un intérêt particulier à poule dessus mais bien souvent je mets un énorme panneau skip dessus donc là vous en avez déjà deux manquants bas les persos de la future society si on redescend un petit peu plus bas le troisième la troisième riruka en quatrième ici nous avons yachiru suivi de grim joe et naliel en 7e perso guine on va retrouver également des persos halloween comme toshiro et inamori mais également ça alors encore une noël qu'il me manque un après la noël vient la noël halloween je possède la noël de noël cependant si on descend un petit peu plus bas on a ici le hukitake plage en parlant de perso plage et ben là on a un trio complet manquant entre mille à rose riruka et rangiku il manque la totalité de la sélection un petit peu plus bas on à la orime the manor évidemment la seule que je cherche désespérément à avoir depuis longtemps et qui bien sûr ne veut pas tomber côté de la roue qui a un nouvel an que j'étais persuadé d'avoir d'ailleurs mais en fait pas du tout d'ailleurs puisqu'on en parle sachez que c'est trou qu'un c'est mon plus vieux perso saisonnier manquant donc ça va ça fait pas si loin que ça en réalité par rapport à l'apparition du perso et enfin l'ultime catégorie celle sur lequel j'ai presque envie de dire comme d'habitude j'ai le plus d'écart c'est la loterie premium bon là aussi il ya des raisons à ça comme vous le savez à chaque fois moi les loteries premium il ya marqué skip je n'en touche pas une seule je stack des milliers des milliers de tickets chaque année dont le but justement moment donné de tout claquer sur une grande session d'invocation pour aller récupérer tous ces perso manquant c'est pas pour claquer des ordres en cours de route dessus et ça vaut aussi pour le dernier grim joe vitesse d'ailleurs vous avez ici complètement à gauche de votre écran donc l'annelle centaure l'annelle arena qui est justement mon plus vieux perso premium manquant pendant longtemps ça a été le houl cura arena tech que vous avez ici qui était mon plus vieux premium manquant mais depuis qu'il est tombé et maintenant la passation a été faite c'est nelly elle la plus vieille et après on a des petits trous régues à droite à gauche comme ici kensei on a ici le rework du houl cura des trois ans un peu plus haut on a star qu'on a ensuite inamori le ichigo des huit ans parce qu'il a beau être effectivement un perso qui est malgré tout issu de la guerre sanglante ça reste un perso premium là on a le trio d'espada directement qui va me manquer aussi encore un petit peu plus haut ballon là le beau trio soifon cura ku aizen un parmi les plus récents donc cela ils sont manquants aussi au dessus le nouvel iba le dernier chouaï ensuite tout ce qui va être shaolong wonderwise à libelles à roniro rukia et le dernier ichigo visard tout ça sont autant de persos dont les cases ne sont pas encore allumés dans mon album par rapport aux perso issus d'exclusivité qui va me manquer eux ça va être un petit peu tendax un je suis vraiment très dépendant de la volonté de parution de calab pour pouvoir tenter de mettre la main dessus en revanche en ce qui concerne les persos saisonniers et les persos premium on a de temps en temps quelques occasions via une série de dix jours de multi invocations gratuites mais surtout voilà moi je compte énormément sur le gros stock de tickets que je suis en train de me constituer et que je vais claquer bien sûr à l'occasion des 9 ans du jeu je vous ferai d'ailleurs prochainement un état des lieux de mes stocks histoire que vous voyez où est ce que je me situe là actuellement avec des valeurs chiffrées précises pense que ça je vous le ferai courant juin histoire que ce soit le plus proche possible de la réalité par rapport à ce qui va être utilisé pendant l'anniversaire de toute façon il ya un objectif qui reste clair et ça je n'en démordre est pas je veux mais dix mille tickets bref sales là pour l'instant j'avance assez bien mais j'ai pris pas mal de retard il me reste tout juste deux mois mais je les aurais ça m'inquiète pas je les aurais l'idéal même le top ce serait j'ai un petit peu d'arabe histoire d'aller au delà des dix mille ça ça pourrait être cool donc si je veux platiner l'album du jeu bah j'ai du boulot et vous de votre côté vous en êtes ouf parce que bon j'imagine qu'évidemment les joueurs les plus récemment arrivés sur le jeu vous devez avoir votre propre progression mais qui doit être quand même assez peu avancé j'imagine mais les vétérans des vieux de la vieille là un tous ceux qui sont là depuis des années des années vous en êtes où vous de votre côté des personnes qui ont complété l'album à 100% je sais qu'il en existe mais ce ne sont pas des français ou des francophones est ce qu'un a parmi vous qu'on vraiment bas du coup platiner l'album du jeu si c'est le cas et envoyer un screen sur twitter moi je veux voir ça un album avait marqué 2346 sur 2346 à moi je veux voir ça de mon côté je pense que l'album il va faire quand même une bonne progression d'ici à l'anniversaire justement avec tous les tickets que j'ai à claquer sachant qu'en plus de ça moi je vous fais l'état de mon album là maintenant à deux mois d'anniversaire mais comme vous le savez les loteries elles sont pas figées pour autant il va y avoir d'autres thématiques qui vont apparaître que ce soit des saisonnières ou des premium d'ici c'est ce que l'on arrive au neuf ans du jeu sans compter bien sûr les persos anniversaire en eux mêmes bien sûr donc tout ce que je vous ai donné là c'est ma situation à aujourd'hui 23 mai quand on sera rendu à l'anniversaire du coup j'aurai encore une petite marge supplémentaire voilà écoutez je pense que j'ai fait le tour de ce que je pouvais vous dire au sujet des persos manquants de mon album j'espère bien sûr que cet épisode vous a plu si c'est le cas je vous invite comme d'hab à le commenter le partager petit pouce bleu abonnement cloche bref tu connais la totale maintenant et pour me suivre en dehors de youtube et ben c'est en description que ça se passe vous avez tous les liens à disposition en tout cas merci chers team youtube d'avoir suivi ce nouvel épisode je vous souhaite une excellente journée prenez soin de vous portez vous bien et je vous dis à très vite pour la suite ciao